allez bonjour tout le monde petite sortie fin de journée parce que on devait rouler ce week-end franchement on avait fait un programme de fou on devait aller rouler sur cascades d'auto-art pas d'irak ça avait dû être une belle rando mais ils annoncent un temps catastrophique samedi pour changer pour changer alors au départ j'avais dit bon je roulerai vendredi soir mais en fait vendredi soir c'est pareil ça commence nous demain à partir de 15 heures à peu près donc allez sortir improvisé fin de journée de taf c'est pas là où je suis le plus en forme ça fait chier mais c'est comme ça en plus je sais même pas je pars vraiment à l'arrache pas que j'ai ps je pars on va voir ce qu'on fait j'ai aucune idée franchement j'avais pas vu la rando comme ça mais la semaine dernière les amis vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai fait de la route on m'a fait du vtt de nuit sur la route c'était vachement inondé nous chez nous c'était inondé complet donc on a choisi d'aller sur la piste cyclable faire route et piste cyclable de nuit quoi ouais c'est vrai encore je patine ça aurait été bien soutien s'il avait je pense qu'on puisse faire beau mais je suis d'aigues je suis d'aigues franchement c'est comme ça franchement on repart avec un tas comme on avait eu une dernière quoi c'est fou c'est fou c'est vous donc là on va rentrer ici oui et single technique là bien sympa ouais c'est grave déjà mordant des freins c'est parce que là j'ai pris un vtt musculaire c'est les freins les braques de nos routes c'est pas la même chose là c'est à gauche mais je vais faire demi tour en haut allez on repart dans le bon sens faudra j'essaye un jour d'y aller jusqu'au bout là le terrain est bien là ce soir franchement j'utilise bien j'ai une ancienne ruine en plein milieu des bois et là vous allez voir le coup de cul qu'on va prendre en montant alors je l'ai déjà monté j'y suis déjà arrivé est-ce que le ponton là je tente ça passe pas ah putain j'ai patiné je suis surpris trop gonflé ou je veux pas après je sais pas si vous vous rendez compte allez on va pousser jusqu'à là on va essayer de reprendre soyons fous putain il y a un dénivelé là c'est un truc de fou oh putain oh je me reste c'est monté ce ponton il fait peur parce que je me suis pris mes damelles dessus un truc de fou moi c'est pareil là il y a un dénivelé je suis trop gonflé mais je vais pas me faire chier ce soir je vais laisser comme ça c'est dur après le boulot je vais pas j'ai vite je suis trop員 tout comme ça il y a un dénivel il y a un dénivel il y a un dénivel Franchement cette année c'est barbe ce temps qui fait Ça me déconner Je sais pas de quoi ça vient Mais ça va faire que ça fait un an qu'il pleut Au moins d'autres on a eu quelques jours Le beau temps On peut pas dire non plus que ça a été le Le grand truc de fou C'est pénible Alors on est où là Je vais prendre la montée Ouais donc En partant de chez moi c'est vrai que ça mène beaucoup dans le Dans le frot Vous savez là je voulais déjà expliquer Cette forêt mais putain Le problème c'est que quand on arrive là C'est inondé quoi C'est de l'argile Ça garde le Ça garde l'humidité Et automatiquement On roule dans les terrains qui sont inondés Le problème c'est qu'il est important de chez moi Comme ça après le boulot Je peux pas J'ai pas grand choix Déjà il faut se motiver pour partir parce que c'est chaud Pas du tout en vie Sachant que je travaille demain Et que je suis déjà fatigué Mais bon Là c'est la rage de ne pas pouvoir rouler ce week-end Parce que ça fera Sinon ça fera deux week-ends d'affilée Où je peux pas monter sur mon petit délai Mon vélo électrique là Mais non c'est vrai que J'ai fait du musculaire sur la route Franchement ça va C'est pas Je prendrai pas l'électrique pour aller faire ce que j'ai fait la semaine dernière Ça sert à rien J'ai fait presque 40 km Mais pas besoin de Pas besoin d'invité à eux pour ça Après dans les chemins honnêtement J'ai plus du tout envie de retourner en VTT musculaire dans les chemins Je sais même pas pourquoi je le ferai en fait Si tu restes à mon déco Tu fais quand même du sport Pour ceux qui vont dire le contraire Moi je fais un truc moi Tout ce qu'ils disent le contraire Je vous invite à aller rouler sur un vélo électrique Et à rester en écho Et même pour ceux qui peuvent J'irai plus loin Vous pouvez baisser les modes Moi je suis le géante on peut le faire On peut baisser les modes Et je vous invite à essayer Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues Des gens qui se voient Que le VTT c'est pas du vélo Franchement Ça dépend comment vous avez envie de rouler Si vous avez pas envie de pédaler bien sûr Je vous rejoins si tu as fait vrai Par contre ceux qui ont envie de faire du sport Franchement C'est génial Ça vous permet quand même Dans les endroits où vous n'irez pas en temps normal Parce que oui vous avez les modes d'assistance quand même Quand c'est trop dur Vous pouvez passer le mode 2 C'est pas interdit D'accord Donc moi je vous invite à essayer Pour les gens qui critiquent Sans savoir Parce qu'il y en a beaucoup Moi j'entends dire Moi jamais je roulerai en VTT électrique Donc je peux plus j'arrêterai le vélo Ça Ça honnêtement Entre vous et moi C'est la plus grosse corrigue Que je peux en temps normal Bonjour C'est la plus grosse corrigue Franchement Ça vous permet de continuer à rouler à faire du sport Tout en ayant une assistance Là où ça va pas Vous pouvez monter l'assistance Ça vous permet quand même De pouvoir toujours faire plaisir Alors de dire Le jour où je peux plus j'arrête le VTT C'est de la connerie Et pour ça je dis bravo à Denis Parce que Denis a eu des problèmes de santé Qui font qu'il a pas eu le choix Il a pas eu le choix Il est passé sur un VTT Sur un VTT électrique Bon lui c'est un fat Mais il est encore là Il roule Il se fait plaisir Et il s'en fout du reste Et ça c'est C'est la mentalité à avoir les amis Alors aujourd'hui c'est une sortie Je parle beaucoup Parce que Il y a des sujets que je vois Et que ça m'énerve C'est impressionnant Moi avec le Télétrique Au début que je l'ai eu Oui j'ai eu des assistances Un peu plus fort Parce que j'étais pas apte à rouler Parce que j'avais arrêté le vélo Depuis très longtemps J'ai eu fait du VTT à musculaire Quand j'étais jeune J'ai fait même Pas un club Mais comme un club On avait Il y en a fait plusieurs Tout le temps à se réunir Même plus intense Qu'en ce moment Voilà Mais les années J'avais 16 ans J'en ai plus J'en avais 40 Les années passent Et ça m'a permis De revenir sur un vélo Alors est-ce que Est-ce que c'est de dire Est-ce que c'est débile Ou est-ce qu'il faut dire Merci au VTT musculaire De me permettre De revenir sur du sport Les gens qui critiquent Comme ça Grattez-vous la tête Le sujet il est grave Là je suis un écho par exemple Ça monte C'est sûr qu'avec le VTT musculaire J'irai moins vite Mais là Si tu cherches À aller vite En VTT à l'eau Tu donnes C'est vraiment un sujet Qui Et d'ailleurs On va faire un truc Avec Avec Franck De GF Audor On va faire un parcours À peu près de 10 bornes Et Il va Prendre mon vélo Faire les 10 bornes Ou le sien d'abord On verra Faut pas suffiser trop Et après Le VTT l'adric Même parcours Avec Bien sûr L'appareil pour le cardio Les fréquences Tout Le temps Et on verra Et en essayant de donner De donner lui Un peu La même énergie Et on verra Et en écho bien sûr Et on verra pour les rageux Moi je peux vous dire C'est quand même du sport Allez je vous reprends en haut Les amis je filme Je voulais vous faire voir Parce que Je sais pas si vous voyez devant Comme il faut Je sais pas où je roule C'est un tapis par terre C'est impressionnant Là Il y a un trou Je vois pas Ah putain Toujours en cote Ouais C'est un coup de gueule Pas forcément un coup de gueule Mais c'est parce qu'il y en a marre D'entendre dire des choses Sur les Les gens qui roulent En météorité électrique C'est C'est dingue Ceux qui critiquent Venez essayer Faites vous plaisir Roulez en écho Essayez les modes Faites une rando avec Des rando engagés Et tout Avec des centres Vous prenez un bon vélo Et vous verrez Et après on en reparle C'est ce qu'il faut faire Et l'idée de GF Parce que l'idée D'essayer les deux vélos C'est l'idée de De Franck Franck c'est une super idée Qu'il a eu Bon là je le tente Je tente ici Mais on n'y voit rien du tout J'espère que c'est prudent On n'y voit rien du tout Là je disais C'est l'idée de Franck Et l'idée de Franck Elle est très bonne Moi je le Je trouve à 100% son idée D'essayer les deux vélos Et de voir Lui qu'est-ce qu'il ressent Il connait le VT musculaire Par coeur Et sur des bornes Un peu engagé De voir son ressenti Je pense que ça va C'est intéressant Moi je vous invite Les personnes qui hésitent Alors au début Quand vous achetez un VTT électrique Il y a plusieurs gammes de personnes Celui-là qui a déjà fait du VTT Qui connait vraiment un VTT Qui a arrêté depuis pas très longtemps Parce que Voilà Trop dur Large Ou je sais pas Ou des problèmes de santé Qui font que Ou Ou marre de se faire mal Pour leur donner raisonnable Ces personnes-là Qui connaissent Vous pouvez déjà Taquer avec un VTT Mais vous avez les bases Vous pouvez prendre un bon VTT Vous savez que le VTT vous aime Après les gens Qui veulent faire du sport Mais qui n'ont pas trop roulé En VTT de leur vie Moi je vous conseille De prendre un VTT au départ Pas forcément d'être plus cher Et surtout Moi je vous veux dire Fairez la bonne occasion Parce que si vous achetez un VTT neuf Et que en fait Vous aimez pas ça Vous allez perdre de l'argent Mais alors Attendez je fais quoi moi Euh Non je me suis trompé Ouais je disais Vous allez perdre de l'argent Donc Honnêtement Au début Prenez un bon Un bon VTT d'occasion Il y en a Il y a des affaires à faire Où on veut des témoigners Et puis Voyez si ça vous plaît Et si ça vous plaît Après Vous le revendez Mon temps en gamme Ce que j'ai fait moi C'est trop fort Là c'est gras C'est des conseils Que je vous donne C'est pas pour Faire le professionnel Chacun est libre Mais C'est vrai que mettre Beaucoup d'argent Sur un VTT neuf Si vous avez jamais Vraiment trop roulé Et que ça vous plaît pas Là vous allez Vous allez être à dessous Alors qu'il y a des occasions À faire Moi le Gienta C'est une occasion Et franchement Est-ce que j'aime en plein Pourtant je roule quand même Avec Rien de la dire Le tout Me VTT que j'ai acheté Je l'avais acheté D'occasion Je vais à mon petit garçon Pareil Et à ma femme Pareil Oh ça glisse Et franchement J'ai pas en plein Allez On va assiller là C'est plus un chemin Mais bon Trouillons vous Déjà un arbre Regardez comme c'est joli En fait j'ai pris la route Parce que je voulais voir Où c'est que ça Ben ici Je reconnais C'est pas ici Je crois que je suis jamais venu Alors pour l'instant Je trouve pas de chemin Mais là je suis parti Vraiment vraiment Sans rien Je suis parti Je sais même pas où je suis Mais bon On va bien trouver quelque chose Il y a un petit lac là Il est joli Alors attendez Il n'y a pas un petit chemin Qui partirait sur la gauche là Je sens que je vais regretter D'être passé par là C'est pas grave C'est pas grave C'est un peu de route Non mais je sais même pas Où je vais atterrir Comme c'est joli par contre Mais je sais même pas où je suis là Je sais pas où je vais me retrouver Bon je me retrouve dans un chemin A côté de la voie ferrée Donc vu que la voie ferrée Elle va Côte-Caors Gourdon Donc moi il me faut rallier Vers Gourdon En pas le bon sens C'est simple On va essayer de revenir Un peu vers là bas Je me suis un peu égaré C'est pas grave Et en plus en GPS Tu n'as aucune vision Des chemins qui est à côté Donc C'est bien de faire au piste Mais franchement J'aimais faire au piste Moi Mais De pouvoir quand même Baser ça aide De savoir que tu as toujours Une solution Parce que là Ça sert à rien de tout Là je pense que je vais prendre Un bon coup de cul Dans un chemin large Autant que j'aurais pu éviter Qu'il sert à rien Mais c'est comme ça En bas ça va nulle part Quand je vous parle de coup de cul Je pensais même pas à ça Putain Alors je prends cher Écho Au niveau Pignon Tout à gauche Putain Là ça monte C'est là que je dis Que ceux qui disent C'est pas du vélo C'est là Que je les mène ici Il y en a beaucoup Qui sont surpris C'est pas du motocross Allez Courage Mais voilà Ce qui est rassurant C'est que Si ça va plus Tu vas mettre tes tes Tu es mode 2 Et ça t'encourage Et tu montes pas à pied Après là je suis en écho Il faut que je le fasse en écho Si je peux Là c'est violent Ouais là je suis dans du violent quand même Putain Allez Je vous laisse J'ai servi d'en On fait le mot déco à fond Tant qu'on peut C'est pour ça qu'on fait du vélo C'est pour moi Il y en a Il y en a qui Il y en a qui m'entraient de suite Comme au con Ce dénivelé de fou Bon là Mode survie Mode survie Je vais juste tourner les pédales Enculé Ça n'a les raides Je pensais pas faire ça ce soir Mais bon Là j'ai les puces qui montent Je les gammes en feu Oh ce coup de cul C'est violent Je suis où là Là je suis Je suis là Oh putain Je suis ravi d'être monté Elle n'est pas marrante Oh elle n'est pas marrante Cette côte elle est Tout sauf marrante Il y a du bois qui s'est coupé Allez Wow Petit chemin en dessous de l'eau Il est mignon comme tout ce chemin Il y a des feuilles par terre Ca freine mais c'est impressionnant On dit que les motos ça défonce Là c'est pas les 4x4 ni les motos Oh les chevaux comme ça défonce le terrain Après faut pas qu'ils marchent Moi j'ai rien de personne Il en fait pour tout le monde Mais c'est juste un constat en fait Ca donne des vibrations dans le guidon Ca fait presque mal au bras Je sais pas si vous le voyez vous Oh c'est violent Allez Deuxième big code de la journée C'est pas le même terrain Ca monte peut être un peu moins Bon si ça monte un peu moins Mais les chevaux Les chevaux Se sont amusés Et je peux vous dire Que en VTT C'est comme si les sangliers avaient Avaient fini Ca donne une Une résistance dans les roues Ah c'est terrible Ah c'est terrible T'as l'impression que tu arrives pas à tourner les pédales Oh putain Oh putain Oh putain C'est piscine C'est un truc de fou C'est un truc de fou Par contre c'est pareil Je pourrais pas Mon avis rouler vite Parce que ça a été fait par des chevaux C'est un truc de fou C'est un truc de fou C'est un truc de fou Là je peux vous dire Quand aller où je roule Je serre les dents quoi Putain Là t'as pas le droit d'erreur du trajectoire Là je suis sur le plat Ca vous donne Ah putain Ah putain Là je suis revenu dans le chemin que tu étais tout à l'heure C'est pareil il a été Il y a beaucoup de chevaux qui passent ici Ca rajoute du niveau technique pour nous C'est mal 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 mais ça rend à la soirée en paquets je sais pas quelle heure il est j'ai pas d'art sur moi mais je pense qu'on va faire un rentrant ce sera pas une vidéo longue c'est pas une big sortie mais comme je vous ai dit franchement on n'est pas gâté par le temps bon je vais pas me plaindre parce que chez nous on n'a pas été inondé on n'a rien eu de de cassé ni rien jusqu'à maintenant je suis fait du bois tête de singe attendez je vais m'arrêter de coucher du bois parce que franchement je plains je touche du bois je plains vraiment tous les gens avec qui à qui les maisons ont été dévastées et tout les voitures et ça c'est affreux quoi les animaux qui ont été emportés et tout ça c'est horrible oh c'est vrai que nous on râle parce que ça nous prive un peu de nos plaisirs on travaille la semaine le week-end on peut pas se faire plaisir mais honnêtement quand tu penses à ces gens là tu te dis bon allez c'est quoi moi c'est pas grave sincèrement c'est pas grave nous ça nous empêchera pas de de dormir ni de de pouvoir rouler demain s'il fait beau alors que il y a des endroits sincèrement ouais il faut se penser à eux les amis je filme je sais pas si on va le voir il y a un petit chou l'oreille tout petit regardez regardez-le regardez-le il va traverser regardez-le petit chou l'oreille on peut pas te faire de mal d'aider là il n'est pas gros celui-là je vais pas t'embêter plus longtemps va sois tranquille ah mais c'est parce que je suis habillé avec une veste de chasseur et j'ai peur j'ai rien contre les chasseurs non plus il faut de tout pour faire un monde faut arrêter d'être contre tout ça c'est ma devise ça c'est ma devise il y a des gens qui cassent les couilles en fait qui sont tout à l'entraîner après les autres j'appelle ça des anti-tout les anti-chasse et anti-buggy il y a des brûnes il y a des brûnes parti j'adore ce passage j'ai coupé ou quoi ? non je sais pas si j'ai coupé l'entrée du single ou quoi je suis allé un peu ça peut bien arriver non il est là il est là il est là il est là je crois ça y est il avait la maîtrise il est là le single avec l'eau il s'arrange pas oh tcha il devient un choupatap Il faut faire des blocages de roues à ses sous-bras pour qu'il va mornir parce que sinon il commence à sortir Et bien voilà C'était bien sympa Là il y a une belle barracade dans l'église Je ne sais pas ce que c'était ça à l'époque parce que dans l'autonomie comme ça, ça ne faisait pas comme une maison Je n'ai qu'une idée Allez Bientôt à la rando Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse de voir le comparatif entre un VTT électrique et un VTT musculaire Avec la même personne dessus et le même parcours Mais vraiment, si on le fait, avec Franck, il veut vraiment tout comparer C'est vraiment rythme cardiaque, le temps de la rando Les caloriques que lui, il aura fait Vraiment Pour essayer de tout comparer Sur le même parcours Et en fait, lui, il va mettre la même année Alors les amis, pour rentrer Oui, ça se sombrit, je ne sais pas À la GoPro, ça ne se voit pas Ma GoPro avait coupé Donc je vais reprendre le sujet sur lequel j'étais en train de parler Mais pendant que j'étais pensé, j'y pensais à vous dire Que vous voyez qu'à ceux qui roulent un peu le soir comme ça Même s'il vous semble La lumière arrière Franchement, c'est indispensable Et pour ceux qui veulent Une bonne rampe Franchement phare C'est une super bonne marque C'est Off Bondage Sur AliExpress C'est une rampe Regardez Sur AliExpress, elle est O2FBONDAGE Ça éclaire vraiment Alors autonomie Autonomie, il y a à peu près de 2h30-3h Je crois que c'est Un peu moins de 3h si vous ne la mettez pas un pot Bonjour Oui Bonsoir Si vous la mettez plein pot, ça dure 2h30 Mais même en mode 2 Donc pas en mode à fond Déjà, ça éclaire C'est un truc de fou C'est vraiment vraiment un truc de fou D'ailleurs, c'est grâce à Dominique Parce que c'est lui qui a acheté le premier Donc GC46, elle de la chaîne GC46 Après, moi je l'ai pris Alors lui a pris Il y a plusieurs modèles Vous verrez ceux qui veulent Ceux qui s'intéressent Il y a plusieurs modèles Vous avez la petite Moyenne et grosse Lui là il a pris deux petites Parce qu'il s'était dit Je la mettrais une après l'autre Et après Lui il m'a conseillé de prendre la grosse Et au pire de prendre une batterie externe Vous savez, il faut recharger au cas où L'idée n'est pas bête Mais ça est clair, ça est clair C'est impressionnant Bon pour revenir Oui A l'idée En faisant l'idée pour Comparer les deux vélos C'est vraiment En essayant de donner un effort Similaire sur les deux vélos C'est vraiment pas de dire Je me repose dans les legs Et là c'est maître mon déco Et vraiment Donner à peu près le même effort Son ressenti quoi Et je vais comparer Comparer le temps qu'il a mis Par rapport Aux vélos Musculaires pardon On va voir la différence De l'une cardiaque S'il monte quand même ou pas Moi j'ai déjà mis l'idée Je pense qu'il va aller un peu plus vite Que le VT électrique Au niveau rythme gradiaque S'il donne Qu'il reste en écho Je pense que ça va monter aussi C'est certain Je pense que ça atteindra les mêmes niveaux Tout dépend de ce qu'il donne en fait Mais je pense que s'il appuie Il me tarde de le faire ce test Que je fasse un parcours Ou qu'il fasse un parcours Et que j'aille là-bas N'importe Ça peut se faire comme ça aussi On verra avec Franck de la chaîne GF Peut-être d'or On verra Mais c'est intéressant La comparatrice peut être sympa Là il faut tout bloquer Là on voit tout Je l'avais eu Les amis Je vous prends une dernière fois Pour vous souhaiter Une bonne fin de semaine Je ne sais pas si je vous mettrai la vidéo Moi c'est jeudi soir Je ne sais plus combien on est 20 et quelques On est de 20 octobre 20 et quelques octobre Je ne sais plus combien Petite journée après Petite journée de travail Et puis le soir Obliger d'aller faire un tour Parce que le week-end A mon avis ça va être Peut-être dimanche Après midi Mais encore c'est rien de sûr Demain soir pluie Samedi pluie Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que je ne vous ai pas trop gavé Enfin que parler Et puis voilà Je vous souhaite à tous Bonne fin de semaine Bon ride à ceux qui rouleront ce week-end Qui ont la chance de pouvoir rouler Et puis voilà Allez ciao tout le monde